Bonjour, je suis David Marles. Aujourd'hui, je réponds aux questions de Palais Mancam, le temps d'une chanson. Mais le premier souvenir musical pour moi, c'était chez moi. Il y avait toujours de la musique chez moi. Il y avait deux pianos. Moi, je suis le plus jeune de quatre garçons. Et c'était comme une règle dans la maison qu'on faisait des cours de musique au conservatoire. Probablement passionnée, curieuse, j'espère. Sympathique. C'était une des premières expériences sur la scène. J'avais 11 ans. Il y avait un orchestre de Montréal, Imusici de Montréal, qui venait à Fredericton pour faire un spectacle. Ils m'ont demandé de jouer dans la symphonie des jouets de Haydn. Et j'ai pratiqué ma trompette, ma vraie trompette, parce que ce sera la première fois que j'ai cette chance. Et le moment que je suis arrivé sur la scène, ils m'ont donné une trompette en plastique. Et c'était comme... Tout mon travail n'était pour rien. C'est ma famille. C'est d'avoir la chance d'être musicien, professionnel, et avoir une famille. C'était toujours un rêve pour moi. C'est dur. Chanter en français, c'est dur, mais c'est... J'adore ça. Je veux montrer aux anglophones que ça se peut. On peut faire ça. Et les francophones me soutiennent beaucoup dans ce travail. Donc, je veux montrer qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer de parler et de chanter en français. C'est plus facile pour moi. Et c'est intéressant parce que c'est une langue internationale. Donc, c'est une chose qu'on peut faire comme presque n'importe où au monde. Les personnes ont l'habitude d'entendre, d'écouter la musique en anglais. Donc, ça, c'est cool aussi. C'était toujours les musiciens qui en avaient des carrières longues comme Willie Nelson, comme Miles Davis, comme Duke Ellington, qui avaient fait plein d'albums qui étaient toujours différents dans leur travail pendant 40 ans. Ça, c'est les artistes qui m'inspirent. Probablement, il y a un album de Chet Baker qui s'appelle The Best of Chet Baker Sings. Comme je joue la trompette. C'était cet album qui m'a inspiré de jouer la trompette, mais aussi qui m'a inspiré de commencer de chanter. Peut-être enseignant. Je ne sais pas. Mes deux parents sont enseignants. Mais j'ai étudié la science politique. J'avais un plan quand même de faire des autres choses, d'être avocat peut-être. Mais je suis bien content que je sois musicien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.